Et ici, ce que je vais faire, je vais poser la prise qu'on aperçoit ici sur le schéma, en haut à gauche, la prise du module Arduino, c'est celle-ci. Donc c'est une prise qui se visse, puis pour que ça aille bien, j'ai réuni mes deux fils rouges, puis je vais mettre de l'éteint. Je vais étamer ça, de telle sorte que les fils n'auront pas tendance à se détacher. J'évite de mettre trop d'éteint, juste pour dire que les fils se tiennent en haut, comme ça. Et comme il est ici, il y a une boule, je l'enlève, comme ça. Donc une fois que ça s'est fait, je n'ai qu'à visser en faisant attention évidemment aux polarités, parce que sinon tout va griller. Le positif, c'est le rouge, comme ça ici. Donc je m'assure que ça tient bien. Donc positif, c'est gravé dans la pièce, je ne sais pas si on l'aperçoit sur la caméra. Il y a un petit plus. Puis le noir, le négatif, ici. Comme ça, je serre bien. Je m'assure que les fils sont bien au fond. Comme ça ici. Qu'est-à prendre un peu gros tournevis, là, s'il faut, pour que ça soit bien serré. Ça, c'est très gros. Comme ça. Et comme ça. Bon, alors il me reste les moteurs uniquement. Donc le projet s'en vient pas mal à son temps. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021